Mais pourquoi le fût de chêne neuf est en train de disparaître ? Alors, pour une raison conjoncturelle et structurelle. Structurelle, il a beaucoup été utilisé, ce fût de chêne, principalement avec ses qualités aromatiques. Vous savez que quand vous mettez un vin dans un tonneau de chêne, en plus quand il est neuf, vous avez le bois à l'intérieur qui est brûlé, on parle de toastage, et ce côté toasté est bien évidemment transmis au vin que vous mettez à l'intérieur. Donc c'est les arômes classiques, le cacao, le café, les notes grillées, empiromatiques, le pain grillé, tout ça, a fait les beaux jours des commentaires de dégustation, surtout dans les années 90. Et puis on s'est rendu compte que c'est comme une aromatisation ou une épice un peu dominante, le vin disparaissait derrière cette couverture d'élevage. Le vin qui passe dans un fût de chêne neuf a normalement d'autres intérêts. Le fût de chêne neuf a aussi la capacité à épauler le vin et lui donner un peu plus de structure. Et là, je parle des très grands vins qui ont une capacité de garde. Et on va dire que dans cette famille-là, le fût de chêne neuf a encore une belle vie devant lui.